Productions spectacle à tous asmus, conférences, concerts, séminaires, culte d'évangélisation et bien d'autres. Disponible H24 en numérique avec un personnel qualifié à la tâche. Pour toute réservation. MCIR TV, notre partenaire média. MCIR TV, notre partenaire média. De tout le monde. Et cette émission qui va avoir bientôt le jour, il s'agit de challenge. Aller un peu au-delà de ses limites. C'est le vivre ensemble. Donc le présentateur, vous avez vu, c'est Toussaint Louverture qui est également le directeur de programme ici à MCIR TV. Revenons en ce qui nous concerne. MCIR Midi, votre espace. Vous qui êtes des managers, vous qui êtes des chefs d'entreprise, vous qui avez vos événements. Vraiment, prenez les numéros de téléphone affichés au bas de vos écrans. La particularité, mesdames et messieurs de MCIR Midi, ici c'est à la minute. Question de facilité, d'aider tout le monde. Vous avez besoin de 10, 20, 30, 40, 50 minutes. Cela n'engage que vous. La visibilité dont nous faisons le monde, il s'agit de la diffusion sur Canal Plus, au Canal 336, des bouquets Canal Plus, au Canal 4, Easy TV, le Canal 796, Star Times. Le streaming sur Facebook et YouTube également. Plusieurs visibilités. Bon, vous comprenez déjà que MCIR Télévision ne fait pas les choses à moitié. On se retourne vers nos invités que nous allons saluer de façon commune. Bien le bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous ? Ça va, par la passe de Dieu. Bon, pour les présentations, on va commencer par la dame. Le public vous suit, puisqu'il y a plusieurs personnes qui sont scoutchées en ce moment. Qui est madame Pégi ? Bon, j'ai déjà parlé, mais madame Pégi, on l'a en large. Merci, monsieur le journaliste. Je suis la sœur Pégi Mabimbo de la Fraternité Oulinaïva. D'accord. Et le monsieur ? Merci, monsieur le journaliste. Je suis monsieur Serge Kongo de la Fraternité Oulinaïva. Merci beaucoup. À présent, je pense qu'on peut discuter. Vous avez parlé plutôt de Oulinaïva. Vous êtes de la Fraternité Oulinaïva. Je vais commencer par le frère Serge. C'est quoi la Fraternité Oulinaïva ? Merci, mon cher journaliste. La Fraternité Oulinaïva, c'est cette église solaire qui vient de naître dans notre pays, le Congo. Cette église universelle qui rassemble tous les frères et sœurs qui ont accepté de suivre le Christ. Et la Fraternité Oulinaïva, c'est cette église qui est venue se placer au-dessus de toutes les églises, à la mesure où elle brise les clivages ethniques, les clivages religieux, les clivages traditionnels. Parce que vous allez constater qu'autrefois, chaque peuple a sa religion. Il y a le christianisme pour les chrétiens, il y a les bouddhistes, il y a les musulmans. Et que savons-nous encore ? Et la Fraternité Oulinaïva, c'est cette religion universelle que Dieu a fait grâce au Congo-Brazzaville afin de réunir tous les frères et sœurs, les amener dans la nouvelle civilisation. Cette civilisation promise par des prophètes, cette civilisation, cette nouvelle Jérusalem que la Bible a tant parlé, que l'église a tant toujours, que non, le ciel viendra, Dieu viendra, il y aura des enlèvements, non, nous irons vers la nouvelle cité, la nouvelle civilisation, alors qu'elle est déjà là, et cette cité céleste, vous l'avez. Le frère Serge, il y a une spécificité dans chaque religion, vous avez parlé par exemple des catholiques, des Ngunza, des Kimbangis, quelle est la spécificité de la Fraternité Oulinaïva ? La spécificité de la Fraternité Oulinaïva, c'est l'enseignement et c'est l'éveil. Pourquoi c'est l'enseignement et c'est l'éveil ? Nous savons tous qu'autrefois nous avons prié Dieu, nous l'avons recherché à travers des intermédiaires. Il faut qu'il y ait des pontificateurs. Vous allez à l'église chrétienne, c'est le pasteur qui représente tout, les offrandes, les dîmes, tout ce que vous avez à faire, vous voulez vous adresser à Dieu, vous passez par le pasteur. Ça c'est les églises lunaires. Et à la Fraternité Oulinaïva, on recentre l'homme. L'homme est au centre, c'est lui-même, il n'y a plus d'intermédiaire. Et la Fraternité Oulinaïva vous enseigne la spiritualité verticale, vraiment verticale, le contact étroit avec Dieu. L'enseignement solaire. Parce qu'à l'enseignement lunaire, vous avez la spiritualité horizontale, où on a besoin des supports, on a besoin, comme on dit, des béquilles pour aller vers Dieu. Mais la spécificité à la Fraternité Oulinaïva, au risque de me répéter, c'est l'enseignement, la spiritualité verticale, où l'homme seul entre en contact avec le tréfonds de son cœur. Parce que Dieu longe le tréfonds de son cœur. Dieu n'est pas à gauche, à droite, mais il est avec nous. Maintenant, comment éveiller ses pouvoirs ? C'est ça la spécificité à la Fraternité Oulinaïva. À chaque roi, une époque, à chaque époque, une génération. Et Dieu choisit pour chaque mission un guide, un visionnaire. Nous parlons de Sa Majesté, le roi Amen, fils premier, qui est le visionnaire, nous allons dire, de cette fraternité Oulinaïva. Comment est-ce que ça s'est passé ? Je parlerai du choix. Ou bien, comment est-ce que le roi Amen, fils premier, a reçu cet enseignement, cette mission ? Merci, mon cher journaliste. Je pense que la question, elle est bien arrivée. Vous demandez comment le roi Amen, fils premier, a reçu la mission. Je pense qu'en temps opportun, nous recevrons le roi Amen, fils premier, ici, à la station même. Il expliquera à l'humanité du temps tiers comment a-t-il reçu sa mission. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un monsieur qui est resté dans la maison pendant plus de temps qu'un an. Et tout l'enseignement avec le tréfonds, le créateur, c'est le roi Amen, fils premier, qui est habilité à vous l'expliquer exhaustivement. Mais nous rendons témoignage du roi Amen, fils premier, de la mission qu'il a reçu, mais l'intérieur de la mission concernant le roi Amen, fils premier, personnellement. Et il en parlera. Ne vous en faites pas, mon cher journaliste, vous serez assouvis. Parce que le roi passera sur les chaînes de MCR TV. On a placé certainement la chèvre avant le bain, mais pas de problème. Nous allons recevoir dans les prochaines émissions le roi Amen, fils premier, qui, on rappelle pour toutes ces personnes qui sont scotchées, a fait plus de 21 ans dans la maison. Mais la fois passée, nous étions en train de parler du déplacement des rois mages pour son intronisation. On va en parler. En attendant, la Sœur Péjie, dites-nous comment les cultes se passent, les jours, et là où se situe la Fraternité Ouinaïva. Merci, chers journalistes. Nous prions tous les dimanches à partir de 10h à 13h30. Et la Fraternité Ouinaïva se trouve dans 22 rue Mbouti, quartier Vungo, à Ré-Péchana. Donc vous arrivez à Vungo, vous demandez la rue Mbouti, aux 22 rues, et l'arrêt c'est Ré-Péchana à Vungo. Vraiment, au cas contraire, comme nous avons un programme d'urbanisation où il y a des ruelles, on arrive à Péchana. Est-ce qu'on va longer à droite ? On longe à droite jusqu'à demander où se situe même la communauté Ouinaïva. Y a-t-il un numéro de téléphone que les gens peuvent encore appeler ? Oui, monsieur le journaliste. Nous avons les contacts téléphoniques le 06, le 554, 564, 80, 60. Pour ceux qui sont à l'étranger, ajoutez juste l'indicatif plus de 142. Frère Serge, nous revenons à vous pour parler de cette intronisation dont le roi Amenfils I avait reçu par la présence des mages venus de partout. Évidemment, le roi Amenfils I a été intronisé ici au Congo-Brazzaville le 27 décembre 2001 à Pointe-Noire. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Vous savez, lorsque le Très-Haut, le Tout-Puissant envoie un messager pour sauver son peuple, il met des signes dans le ciel. Et nous savons tous que les mages, ce sont des grands chercheurs. Ce sont des gens qui font la spiritualité et qui lisent les signes dans le ciel. Et il y a ces mages venus de l'étranger, des pays lointains, qui avaient remarqué un signe dans le ciel, une étoile polaire qui brillait. Il fallait savoir où était réellement placée cette étoile polaire. Dans les recherches, ils sont arrivés en Afrique, ils ont suivi les prophéties. On savait que c'est en Afrique centrale que devrait naître, comme on dit, cette étoile polaire. Ils sont arrivés en Afrique centrale, dans les recherches, ils sont arrivés au Congo-Brazzaville. Je vous dis clairement, le roi Amenphys I, autrefois appelé Winaïva, n'avait pas de relation, comme on dit, particulière avec ces mages-là. Mais c'est par les connaissances où ils ont fait connaissance. C'est par les enseignements et les échanges qu'ils ont fait connaissance. Puis ils sont arrivés au Congo-Brazzaville, ils ont découvert l'enfant. L'enfant, comme on dit dans la Bible, l'enfant Jésus. Ils ont découvert Winaïva, à la fraternité plutôt, au 22 rue Mvouti. Ils ont discuté avec lui, ils ont échangé. Parce que lorsqu'ils arrivent dans un milieu, ils veulent tacter le terrain pour savoir qui est la personne avec qui nous discutons. Est-ce que cette personne incarne réellement la divinité ou elle n'incarne pas la divinité ? Donc dans les échanges, ils ont vu l'homme, ils ont échangé. Ils ont regardé les œuvres qu'il a matérialisées, notamment les attributs du royaume. Ils ont regardé l'arche d'abord, qui était une grande première dans ce monde entier. Ils ont regardé le trône. Parce que le roi Amenfils Ier, autrefois, Péléwinaïva, reçoit l'ordre du Très-Haut de pouvoir monter un trône. Ils montent le trône. Ils ont regardé le tabernacle. Donc, ils se sont rendus compte, évidemment, ça c'est un royaume. Et celui qui est en face de nous, c'est réellement le roi. Voilà comment on l'entronise, roi, on lui fait asseoir, comme on dit, sur son siège, sur son trône. Vraiment, le roi Amenfils Ier, c'est ce roi, vous constaterez vous-même, excusez-moi de vous retenir longtemps, de prendre la parole. Tout roi investi. Ça me vaut la peine. Merci. Tout roi investi dans ce monde trouve un trône déjà installé. Je parle du roi David. Tous les rois que vous connaissez, le trône est déjà là. Mais, oui, Naïva reçoit l'ordre du Seigneur de pouvoir monter, construire un trône, un tabernacle. Il a tout fait sans se proclamer roi. Donc, il a reçu l'appel du Seigneur. Il a reçu l'ordre de Dieu. Et il a confectionné tout ce que le Très-Vous lui demandait de faire. Parce qu'à un moment viendrait, les mages viendraient le reconnaître et l'installera dans son royaume et sur son trône. Voilà comment nous l'avons confirmé, roi. Voilà pourquoi il est confirmé, confirmé plus tôt, le roi amène fils premier. Les signes ont été déjà édictés, vus, des personnes averties, ou s'il faut qu'on puisse mentionner. Mais permettez ma question qui certainement prendra son sens par rapport à votre réponse. Qui priez-vous ? Est-ce qu'on prie le roi amène fils premier ou bien on prie le Christ ? On prie Dieu, nous connaissons comment est-ce que nos congrégations religieuses bougent en ce moment-là ? Merci, mon cher journaliste. La fraternité Munaïva, c'est une église universelle. À la fraternité Munaïva, nous pratiquons la spiritualité verticale, solaire. Donc celle-là qui consiste à entrer au très fond de soi et être à la rencontre de l'éternel. Donc nous élever. C'est pour vous dire que nous, à la fraternité Munaïva, nous ne prions pas le roi amène fils premier. Nous prions le très haut et n'oublions pas que nous sommes arrivés à l'ère du Père, donc de Dieu Tout-Puissant. Et cet enseignement, cette connaissance, c'est le roi amène fils premier qui la donne. Donc le roi amène fils premier vient orienter l'homme. Le roi amène fils premier vient recentrer la pensée de l'homme pour dire non, les béquilles que nous avons là ne marchaient pas. Et aujourd'hui, avec le roi amène fils premier à la fraternité Munaïva, il vous inculque, il vous enseigne une indépendance spirituelle. Cette indépendance qui nous amène loin de la peur. Cette indépendance qui nous fait quitter l'ignorance. Vous savez que le diable a réussi à sa mission. Le diable a égaré l'humanité en quoi faisant ? En formatant son intelligence. Nous avons été formatés. Mais le roi amène fils premier vient reformater ces cerveaux-là qui ont été vraiment perdus. Nous sommes dans la perdition. C'est la raison pour laquelle le roi reçoit la mission de pouvoir ramener l'homme sur le chemin. Le recentrer et lui recadrer l'homme et lui montrer la voie à suivre. Donc le roi amène fils premier, c'est la porte. C'est le chemin qui mène à la vie éternelle. Juste le temps que vous respirez un tout petit peu. La surprise dit, vous pouvez encore nous rappeler les coordonnées téléphoniques, les programmes de culte. En dehors du dimanche, donc il n'y a pas d'autre jour de culte. Mais vous ne vous retrouvez que les dimanches pour la prière. A la fraternité, nous ne prions que le dimanche. Que le dimanche. Donc je vous rappelle que la fraternité Winaïva s'est trouvée dans la rue, dans 22 rue Mvouti, quartier Vungo, arrêt Pechana. Le numéro téléphonique, le 06 554 80 60, 05 549 00 63. Nous avons aussi un numéro WhatsApp, le 06 749 95 83. Le 06 749 95 83, c'est le numéro WhatsApp. Et nous avons aussi notre chaîne YouTube, Fraternité Winaïva. Et nous avons aussi un compte Facebook, Amène Fils 1er, entre parenthèses, Roi Winaïva. Merci. Merci beaucoup la surprise de nous avoir éclairé en ce qui est du programme de culte, les coordonnées téléphoniques, ainsi que les chaînes sur les réseaux sociaux que vous avez. Mesdames et Messieurs, nous poursuivons donc notre échange avec nos frères et sœurs de la Fraternité Winaïva. L'entendons et sûrement nous tendons vers la fin de ce programme. En attendant, Frère Serge, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter dont dans nos échanges, on n'a pas parlé ? Merci mon cher journaliste. Je veux revenir à votre question. Vous avez demandé qu'est-ce que vous faites à la Fraternité. Et vous priez seulement, évidemment, la Fraternité Winaïva c'est une institution divine. Et ne vous en faites pas. Là-bas, nous avons la spiritualité et nous avons l'académie, nous avons la science. Vous arrivez à la Fraternité Winaïva, je vous ai dit que c'est cette religion solaire qui est arrivée, pour ramener de manière toute entière, l'amener, comme on dit, dans la Nouvelle Jérusalem. Nous, nous travaillons à la Fraternité Winaïva. Là-bas, vous voyez que le roi a même exprimé à matérialiser le trône, le tabernacle et, comme on dit, l'arche de ses propres mains. Donc c'est déjà un ouvrier. Donc il vous apprend à travailler. Comment avoir de l'argent ? Au lieu de seulement attendre l'argent des mains des gens, les collecte, les dîmes. Non, il vous montre le travail. Vous êtes des ménusiers, vous êtes des charpentiers, vous êtes des carolores, tout, il est dans la Fraternité Winaïva. Et nous n'avons pas que la prière, nous gênons aussi à la Fraternité Winaïva. Quand vous arrivez, c'est vraiment une spiritualité verticale. Nous avons aussi les sciences, parce que le roi est venu avec une nouvelle, comme on dit, mathématique. Les mathématiques qui vont amener l'humanité désormais à passer de la base 10 à la base 13. Donc avec la Fraternité Winaïva, le monde entier va avoir une nouvelle façon de compter. Il n'y a pas que ça. Nous avons aussi les lettres. Nous avons les lettres, l'alphabet, l'alphabet solaire. Donc une langue solaire qui est descendue ici à Pointe-Noire même, c'est une grâce que l'humanité toute entière puisse recevoir. Cette langue qui est le Zorozi, mais qui prend naissance au Congo, Brazzaville, notamment à Pointe-Noire. Donc nous prions, nous chantons, nous travaillons, nous étudions, nous comprenons. Et quand vous arrivez à l'alphabet et Winaïva, vous avez toutes les couches. Vous avez les enfants, ils ont leur place. Vous avez les femmes, vous avez les hommes, vous avez les adultes, vous avez les vieillards. Donc tout le monde a sa part parce qu'on devra tous être dans l'arche, embarquer dans l'arche, parce que c'est l'arche qui va nous amener à la nouvelle Jérusalem. Merci beaucoup. Juste le temps de revenir sur la surpégée. On n'a plus assez de temps les numéros de téléphone. Merci chers journalistes. Le numéro de téléphone, le 06-554-8060, 05-549-0063. Et le numéro WhatsApp, 06-749-95-83. Et nous avons notre page Facebook, roi, amen, fils premier, entre parenthèses, roi Winaïva. Et notre chaîne YouTube, Fraternité Winaïva. Merci beaucoup frère Serge. Y a-t-il quelque chose à ajouter ? Non, il y a toujours à dire à la Fraternité. Il y a toujours à dire à la Fraternité. Mais compte tenu du temps, merci beaucoup. Oui, je voudrais lancer un vibrant appel à l'humanité tout entière qui nous écoute. Vous savez, aujourd'hui, les églises connaissent beaucoup de divisions. Quand vous arrivez chez les musulmans, on vous parle que Mahomet est passé, mais nous attendons tous la religion universelle qui arrivera. Cette religion qui ne fait pas de différence. Cette religion qui va prendre les chrétiens, les musulmans eux-mêmes, les arabes, et tout le monde entier réunit parce que nous adorerons le Dieu vivant, le Dieu unique, le Dieu universel, le Très-Haut. Et aujourd'hui, la Fraternité Winaïva, donc le roi Amen, fils premier, c'est cette réponse-là. Cette religion tant prônée dans l'église, elle est déjà arrivée au Congo-Prazaville. Elle est là. Dieu a déjà fait descendre, comme on dit, la nouvelle civilisation. Et aujourd'hui, pour ceux qui rentrent dans la révélation, lorsque vous y entrez, vous n'allez pas trouver, comme on dit, les anges dans le ciel. Ils sont tous sur la terre. Et le roi Amen, fils premier, demande à ces anges qui entendront la voix de l'arche de comprendre que le Seigneur est là. Venez, bâtissons cette nouvelle Jérusalem. Bâtissons cette église universelle. Et le roi Amen, fils premier, c'est celui qui est le dépositaire, comme on dit, de cette mission-là. Venons, apportons notre pierre à l'édifice pour que cette religion universelle s'installe. Mais une grande précision, une grande demande, ne venons pas parce qu'en fait, on parle du roi Amen, fils premier. Nous ne faisons pas de la publicité, mais nous vous invitons à entrer dans la révélation. Entrer dans la révélation, c'est réellement ce que nous disons, si le Congo-Prazaville a reçu cette mission ou non. Et lorsque vous êtes à la révélation, vous comprendrez que, évidemment, c'est Jérusalem. Toutes les promesses faites par Jésus-Christ, toutes les promesses données dans les églises ont déjà été résolues. Et la réponse, c'est le roi Amen, fils premier, c'est la fraternité Ouïnaïva. Merci beaucoup, frères et sœurs de la fraternité Ouïnaïva, d'être passés sur ce plateau. Comme vous le dites de l'autre côté de la fraternité Ouïnaïva, Bazisbo. Bazisbo, mon cher journaliste. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Il s'agissait donc de votre émission, MCR Midi. Un espace pour vous, managers, chefs d'entreprise, vous qui avez vos événements. Nous sommes arrivés donc à la fin de ce programme. Juste quelques minutes pour nous de remercier toute cette équipe qui nous accompagnait. Aujourd'hui, Hippo Malanda, le digital derrière les caméras. Altesse qui dit la terre et les caméras également. Franck Ubi, la légende, le réalisateur attitré de ce grand programme de MCR. Midi sans oublier les équipes en post-production. La rue d'action. Tout le personnel de MCR Télévisions. Et surtout, vous remercier, mesdames et messieurs, qui du jour au jour, vous nous faites confiance. Vous attendez ce programme. Grand est notre joie d'avoir été des vôtres. Vous le savez tous très bien que rien ne changera. Si tu ne changes pas, fais ce qui est juste pour ne pas regretter. Demain. On prend congé de vous. Mais on vous laisse en compagnie des programmes de MCR Télévisions parce que la suite est meilleure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !